Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on commence à entrer dans la phase de rééducation qui est un peu intéressante pour moi. On commence à retrouver des sensations de footballeur. Je pense qu'à partir de maintenant, ça devient vraiment quelque chose où on retrouve un peu plus le métier. Tu sais un peu ton programme aujourd'hui, ce que tu as fait ? Jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de marches et pas beaucoup de courses. Donc là, on va peut-être recommencer à faire quelques pas de course et un peu plus tard, on va dire, dans la matinée, il y aura Laurence Pimozy qui vient. Qui vient un peu me refaire un peu toucher le ballon avec les mains et les gants. Donc, on va voir ce que ça va donner. Comment tu apprends cette rééducation, le fait de recourir, de retoucher le ballon ? Ben, c'est difficile. Il ne faut pas croire que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Il y a eu une opération il y a presque trois mois maintenant. C'est quand même quelque chose, on va dire, de difficile à digérer pour le corps. Donc, la rééducation, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de moments difficiles, on va dire, où il faut surmonter un peu, on va dire, que ce soit la douleur et de remettre en route l'organisme. Et ça, c'est ça le plus dur. Allez, encore deux. J'imagine que, voilà, quitter les terrains du jour au lendemain comme ça, c'est loin d'être facile. Tu tiens le coup comment ? Non, mais c'était très, très difficile au départ parce que, tu sais, l'impression d'avoir fait beaucoup de choses en trois ans, que ce soit qu'on ait parti de cette campagne intertoto, quand Fabien était suspendu pour moi, après, continuer à jouer un peu dans la saison, l'année d'après, être titulaire, faire tous les matchs, qualifier le club en Champions League, et arriver cette année à faire quatre matchs et être éloigné des terrains, forcé par une blessure en étant bon. Parce que je pense que j'avais fait un bon début de saison et que tout s'annonçait bien pour moi. Après, voilà, le football, c'est comme ça. Les blessures, ça fait partie du métier. Il faut faire avec. Aujourd'hui, c'est vraiment passé, quoi. Tout, on va dire, l'amertume que j'ai eue à un moment donné parce que ce n'était pas facile. Mais maintenant, on progresse tous les jours. Et là, je retrouve vraiment du plaisir avec un beau temps, un bon terrain, un bon entraîneur. Et voilà. D'accord, tu te dégales à chaque fois. OK ? Allez. Voilà. Parfait. Souffle un petit peu. Ah ben, bien, mais bon, fatigué parce qu'on a énormément travaillé cette semaine et c'est la reprise de la course. Donc, c'est difficile. Mais bon, on a Cédric qui s'accroche. Pour ça, il y a un état d'esprit et une volonté de récupérer qui est vraiment remarquable. Il ne rechigne jamais. Même quand il y a un peu de fatigue, il est là. Bon, le grand avantage, c'est qu'on n'a pas de douleur. Donc, on peut travailler. Mais on travaille quand même sur des limites de capacité musculaire. Allez, pareil, là. Voilà. Dernier. Oui. Allez. OK, Cédric. Allez. Tout petit. Tout petit. Et on lutte, on lutte, on lutte. Allez. Allez, on lutte, on lutte, on lutte. C'est bien. C'est bien. Encore. Allez. Tu y es. Tu y es. Super. Tu relâches. Parfait. Parfait, parfait. Vous savez qu'il est en énorme progrès. Il est étonnant dans sa récupération, dans sa faculté de travail et d'assimilation. C'est un garçon qui ressent très, très bien les exercices, qui arrive à avoir une correction gestuelle vraiment remarquable. C'est sûrement lié à son poste, à la finesse de ses placements et tout dans le but. Mais enfin, c'est un garçon avec lequel il est vraiment très, très agréable de travailler parce qu'il fait des acquisitions très, très rapides. Allez, là, par contre, très tonique, solide. Voilà, parfait. Parfait. Voilà. Ok. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. C'est tout. Parfait. C'est trop ralenti. C'est dur de trouver le compromis, qu'on ne sert plus l'habitude entre la vitesse de réaction et garder la vitesse de réaction, mais ralentir la vitesse. Ouais, super, 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 c'est de la course, pas du saut, pas du saut, Cédric, pas du saut. Bon, ok. Tu me l'as compliqué. Ça va tellement bien que, parfois, il fait les choses spontanément. Donc ça, pour moi, c'est un indicateur très, très important. Ça veut dire que, vraiment, tout va bien, mais néanmoins, on se fixe quand même des limites dans le travail, avec vraiment une progression qui est très, très guidée. Elle est rapide, mais elle est très guidée. Et donc, là, je vais demander de ralentir, parce que ce qu'il me faisait, là, il a 15 jours d'avance. Ça, c'est une vitesse de course avec une qualité dans les appuis qu'on obtiendra vraiment de façon sûre dans une quinzaine de jours. Donc, bon, le fait qu'il le fasse sans que je lui demande, très spontanément et surtout sans aucune compensation, ça veut dire que tout va bien et ça, ce sont des très, très bons indicateurs. Et l'autre indicateur qui est, pour nous, le plus fiable et le plus important, c'est la douleur. Alors, depuis le début, on fait des exercices sans aucune douleur, absolument aucune douleur. C'est l'impression de rebondir, toujours l'impression de rebondir aussi. Quand tu viens de terminer ta séance avec Jean-Georges, tu as un peu craché, là, qu'est-ce que tu as pensé de ta séance ? Non, c'est pas mal. C'est sûr que c'est une séance de fin de semaine, donc je pense qu'on essaie de surtout mettre de la qualité. Mais ce qui est difficile, en fait, dans tout ce travail, c'est que vous sollicitez vraiment une blessure et des progrès tous les jours. Donc, moi, c'est l'impression de toujours être à 200%, quoi. C'est pas être concentré comme un entraînement normal où tu es concentré, t'entraînes, mais c'est vraiment beaucoup plus... C'est toujours à fond, quoi, parce que tu n'as pas le droit à l'erreur et tu dois faire progresser ton tendon. Donc, c'est assez raide, mais je suis content de la semaine avec Jean-Georges. Maintenant, on va finir avec Lolo, voilà. Il m'épate, ce Cédric. Vraiment ? Il est formidable. Allez, c'est là. Allez, vous laissez-moi. Voilà. Comment il est agressif. Voilà. Et voilà, naturel. Parfait. Là, tu retrouves ton viette. Voilà. Je vois qu'il a fait... Un gros travail au niveau de l'arrêt duc. Je pense qu'il... Il m'impressionne au niveau de... De sa capacité de récupération. Vu qu'il a déjà eu une grosse blessure il y a quelques années, je pense qu'il a donné des repères. Et on ne fait pas n'importe quoi aussi, parce que s'il fait... Là, avec ce que tu as filmé, quand on le voit faire ça, c'est qu'il est capable de le faire. Donc, on est content et on pense qu'il va revenir plus vite que prévu. Et pour lui, pour sa tête, pour nous, pour l'équipe, pour tout, d'avoir... De revoir Cédric avec nous, c'est très bien. Voilà. Alors là, c'est bien, parce que tu as pris, ça vient de nickel. Tu forces pas. Voilà. Super. Excellent. Ça y est, là. Tu y es. Dernier. Voilà. Récupère. Juste pour savoir comment tu te sens, là, mentalement, toi. Mentalement, très bien. Là, il y a, comme j'ai dit, tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Donc, grosse satisfaction, surtout de la semaine qu'on a fait, parce que ce n'était pas facile. C'était la reprise de la course et tout. On arrive à travailler plus d'une heure, une heure et demie avec Jean-Georges. J'ai derrière à mettre les gants avec Spino et être lucide encore même pour faire des prises de balles. Ça fait quoi, deux fois que je prends les ballons à la main en trois mois, quoi. Donc, je pense qu'il y a de la qualité déjà dans le travail. On va essayer surtout de garder ça et de l'améliorer au fil.